Entre vous deux, au fond, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y en a un qui est plus créatif, imaginatif et l'autre en contraire plus technique ? Est-ce que ça se passe comme ça ? Alors moi je suis ouvrier. Moi j'ai plus les mains dans la colle on va dire. Et lui c'est le cerveau. C'est difficile parce qu'ils sont en procès actuellement. On s'entend très bien et puis c'est vrai que notre force c'est qu'on s'entend. On a une bonne complicité et puis avec l'émission, avec ce stress, on a appris aussi à se connaître nos limites. Parce qu'on parle d'une passion qui est l'aéronisme, qui est quelque chose de très technique au monde du spectacle. Donc il a fallu faire cette transition là et maintenant avec le monde du cinéma. Et on a une bonne complicité et également on a des caractères complémentaires. Donc effectivement, lui il est très manuel, très rapide dans la construction. Et moi je suis plus dans la réflexion de ce qu'on va faire, comment on va-t-il prendre. Vous avez quel âge ? Tous les deux ? Alors moi j'ai 22 ans. Et moi j'ai 19 ans. Et est-ce que vous vivez dans... Oui oui, j'ai cours demain, on a cours tous les deux. Donc c'est une passion vraiment à côté de vos études. Exactement. Et on fait un à deux spectacles par mois. Et on recevra deux propositions tous les deux jours. Là aujourd'hui on a reçu deux propositions, une pour le Qatar et une... Alors on va vouloir être un... Bon on est cher, Qatar, aucun balance, on va voir ! Donc on pourra pas faire car on aura cours justement, donc on pourra pas faire. Et vous vivez, enfin vous êtes un lit superposé ou chacun sa chambre ? Là en fait Godefroy est à Tours depuis 7 années. D'accord. Moi je suis à Amiens. Voilà. On avait dit pas de questions privées. Exactement, c'est pour ça que je posais cette question. D'accord. Question ? Je voulais savoir moi comment quand on a que la voix, on construit un rôle, est-ce qu'on construit comme un rôle normal en allant piocher sur les gens qu'on rencontre, qu'on a autour de nous pour lui donner une forme ? Moi je l'ai vraiment abordé comme un personnage de cinéma, il y avait une ville de tournage, il y avait une vraie direction d'acteur. Et après il est vrai que je pense que dès le début j'étais très stressée donc du coup j'en faisais trop peu, il fallait vraiment que je sois en lâcher prise. et après grâce aux gens qui sont là pour t'aider, il ne faut pas avoir peur du ridicule en fait. Parce que déjà le ridicule ne tue pas. Et surtout c'est un espèce de curseur où tu te dis « ah, j'avais envie d'être honnête avec… » alors même si c'est un avion et c'est improbable, j'avais envie de me dire « voilà, Ishani, elle a des failles et je vais jouer avec ça et en tout cas il fallait y croire à ces personnages parce que sinon c'est pas rigolo ». Et puis c'est ce que… j'aime l'idée aussi d'incarner un personnage qu'avec la voix. Et voilà, et la réponse est finie et je veux quand même continuer. Insensible, insensé, tu l'aimes et pourtant tu l'as vu. Question suivante. Transition musicale, on se lave. Alors, question suivante. Oui, alors moi j'avais une question, c'était « est-ce que vos personnages vous ressemblent ? » Et une deuxième du coup qui serait plus pour Mélissa, à mon avis vous êtes journaliste, il y a un journaliste dans le film et votre rôle c'est pas du tout un rôle de journaliste. Est-ce que justement c'est un défi de camper un autre personnage ou vous d'auriez préféré, ou camper un journaliste, ça vous devrait pas déranger ? Enfin voilà, une question un peu pour les trois et une question spécifique pour Mélissa. C'était très clair. Alors d'abord, la question, est-ce que ces personnages vous ressemblent ? Non, je crois que les personnages ne ressemblent pas. Quoique de ce qu'ils ne ressemblent pas Fred, quand même. Oui, exactement, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai. Les points communs. Je pense que les points communs avec moi, c'est la générosité. C'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. La simpécité. Bah oui, je confirme. Et le désir de croire en la vie, de se droguer à la vie, et de se dire que tout est possible, et d'essayer, et d'y aller, et on y va, on n'a pas peur. On a peur en fait, si si. On a peur, mais on y va quand même. C'est ça. Voilà. Et qu'à un moment donné... De croire en ses rêves. Voilà, on croit en ses rêves, le déplacement de soi, on en parlait tout à l'heure. Et ça, c'est moi. Dusty, c'est moi. C'est ma vie. Dusty, c'est mon ami. C'est quelqu'un que je vois une fois par mois. On n'a pas forcé les jours. L'amitié, ça ne se commande pas. Ça vient petit à petit. C'est des petits fours. C'est un kir de temps en temps, une fois par mois. Parce qu'on est quand même majeur. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime profondément, et qui m'a permis de... que je devienne moi-même. Je suis devenu moi-même. Ah, c'est le style.